à sa culture. Et donc la question politique se pose, comment une personne avec cette histoire, cette culture, dans toutes ses dimensions, fait à l'humanité avec les autres ? Ça ne va pas se faire spontanément. Si vous me répondez, ouais, ça va, il y a des offres, il y a des demandes, il y a un marché, un supermarché et tout, on arrive à faire humanité le samedi, j'ai dit, attendez, c'est un peu cool, quoi, on ne veut pas humanité simplement avec des marchandises. Est-ce que c'est l'école ? L'école va dire, faites humanité autour du même corpus de mathématiques, de langues, etc. Mais les droits humains disent, attendez, il n'y a pas une culture commune, il y a une multitude de chaque personne est libre, digne et responsable de sa culture. Donc faire humanité ensemble, ce n'est pas une affaire si facile. C'est une responsabilité publique d'organiser, de favoriser les situations où une personne exprimant sa culture, exprimant son humanité, est reconnue par d'autres personnes exprimant leur humanité. Et donc ça veut dire qu'il faut des lieux, des lieux comme les vôtres, des lieux comme tant d'autres, qui sont des acteurs de la responsabilité publique, de l'interaction culturelle, le langage utilisé par les textes dont je vous parle là, c'est, au fond, l'objectif, c'est d'établir, alors là c'est doucement, mais si vous l'apprenez, ça me fera plaisir, c'est d'établir, la responsabilité, c'est d'établir des liens de parenté interculturelle bénéfique. Il vient de parenté, la personne arrive, elle voulait tel ou tel type, parce que c'est sa culture, et elle est respectée, elle est respectée dans sa dignité, on ne lui hausse pas les épaules, mais en même temps, le boulot, c'est comment ce choix qu'elle fait, fait humanité avec les autres, comment en même temps, elle établit, on établit, on peut s'établir une relation de parenté interculturelle, c'est-à-dire une espèce de familiarité avec d'autres cultures, ce qu'on peut appeler aussi, si vous aimez bien Édouard Glissant, la créolisation du monde. Comment chacun étant une ressource culturelle pour l'autre, qui peut être à même, qui est au mieux à même d'être au milieu de, enfin au milieu, quelque part un acteur de cette négociation des émancipations des uns et des autres, même des bibliothécaires vis-à-vis des personnes qui arrivent, ça vous le savez bien aussi, et bien vous êtes des acteurs, et c'est votre légitimité, et c'est pas une légitimité inventée par des sociologues, c'est pas une légitimité d'interaction parentée interculturelle inventée par des observateurs, par des académiciens, non, c'est une légitimité que vous tenez de la République lorsque la République dit, j'adhère au droit humain et je veux que toutes les politiques publiques des collectivités de l'État soient partie prenante à cette politique de relation, de qualité, personne à personne, développant les libertés, les capacités, les émancipations. Et si vous faites ça, si vous faites ça, et bien vous vous retrouvez dans le paysage de la négociation politique qui n'est jamais gagnée, mais c'est toujours bien d'être à la table de négociation. Vous êtes à la table de négociation du côté des droits humains, le droit de la personne de participer à la vie culturelle d'une façon libre et digne, machin, je ne recontinue pas. Et l'autre côté de la table, vous avez des auteurs qui viennent dire, moi aussi, j'ai les droits humains à la rémunération, la juste rémunération ou au droit moral de mes oeuvres. Et la négociation, c'est donc, si vous me suivez bien, dans ces cas-là, une négociation entre deux libertés fondamentales, deux libertés fondamentales qui sont rivales. C'est pas la même chose, ça c'est plus clair pour les arts de la rue que pour vous, mais peut-être qu'en partant des arts de la rue, je vais essayer de faire comprendre l'idée. Les arts de la rue, qu'est-ce que c'est ? C'est des artistes qui font des conneries au milieu de la place publique. Ils amusent la galerie. Et puis le préfet, en l'occurrence sous-préfet de Cognac, dit, oh là là, qu'est-ce que vous voulez faire ? Montrez-moi la programmation. Il y a une kalachnikov au milieu de la représentation. Oh là là, juste après les attentats, mais pas de kalachnikov, ça va effrayer notre population. Et il interdit la représentation de la pièce. Donc vous avez d'un côté la légitimité universelle de la sécurité publique représentée par le sous-préfet, ça c'est du sérieux quand même. Et de l'autre côté, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez des saletins banques, amuseurs publics qui ont juste à se pousser parce que ça sert à pas à grand chose. À quoi servent-ils à faire rire ? Bon, on n'a pas le temps de rire, il y a une kalachnikov quelque part en plastique, donc c'est grave. Et donc, là vous me suivez, la discussion elle est inégale, elle n'est pas sur le même plan, il y en a qui sont sous la table, ils ne sont même pas rentrés dans la table de négociation, ils sont déjà morts et les autres qui ont tout le pouvoir. Si vous prenez l'entrée par les droits humains universels, nos amis qui sont en train de faire une création dans la rue, eh bien ce sont des acteurs de l'article 15 de ce pacte international relatif aux droits culturels et qui sont là et qui donc défendent un droit universel à la liberté de participer à la vie culturelle. Et donc ils ont en face d'eux un sous-préfet qui ont toute légitimité, on ne va pas lui enlever ça, à la responsabilité universelle de la sécurité publique. La discussion c'est entre deux libertés universelles pour les droits humains. C'est pas la même chose, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que la façon de dire je suis utile devient, disparaît, je suis utile à ceci, je suis utile, regardez, je coche toutes les cales de l'utilité, les pieds, les pots, les machins, c'est nous sommes des valeurs d'humanité et nous tenons à le rester et les bibliothèques sont ça et devraient être ça. En tout cas, je vous engage à aller dans cette voie de la bibliothèque comme étant un acteur ressource de l'interaction des cultures pour faire un peu mieux l'humanité ensemble, ce qui n'est quand même pas un luxe. Merci de votre attention. Merci beaucoup, monsieur Lucas, pour cette brillante présentation qui nous ouvre des horizons. et je vous invite maintenant à découvrir le salon professionnel et je vous souhaite un... Ah oui, Livre Hebdo, pardon, excusez-moi. Oh là là, quelle horreur. Je vais déjà, pendant que Livre Hebdo monte sur scène, je vais déjà aussi faire une annonce. Merci à Livre Hebdo pour ce partenariat. Pour la commission internationale, il y a deux rendez-vous qui ont dû s'organiser après la publication du programme. Donc, en salle Océan, aujourd'hui à 11h30, il y a les rencontres informelles avec des invités étrangers. Donc, pour ceux qui souhaiteraient rencontrer tous les invités étrangers que nous avons au salon, c'est 11h30, salle Océan. Et demain, donc, vendredi, à 15h, salle Agourabib, présentation des actions de la commission internationale. Voilà, là, c'est la rencontre, une des rencontres avec la commission internationale. Voilà, et maintenant, je passe la parole à Livre Hebdo. Véronique Hortemat, c'est à vous. Merci, Xavier. Je serai très brève pour vous laisser le plus de temps possible pour découvrir le salon professionnel. Donc, j'ai deux choses essentielles à vous dire. Je vais d'abord vous annoncer, j'ai le plaisir de vous annoncer que le prochain président du jury du Grand Prix Livre Hebdo des bibliothèques francophones sera l'écrivain Philippe Genada, que vous connaissez certainement, qui a publié l'année dernière son dernier roman aux éditions Julliard qui s'appelle La Serpe, que je vous recommande. Donc, voilà, c'est tout nouveau. On vient de l'apprendre. Donc, je suis très heureuse de vous livrer cette information en primeur ici au congrès de l'ABF. La deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est déposer des dossiers, déposer des dossiers. C'est une démarche qui, parfois, les bibliothécaires me disent qu'elle prend du temps. C'est vrai, je ne vais pas le nier. Ça demande un petit peu de temps de préparation. Mais j'entends aussi beaucoup de professionnels me dire que c'est un exercice qui est finalement assez intéressant à faire et qui peut servir pour d'autres activités et être réutilisé par la suite dans un certain nombre de communications que vous pouvez faire. L'année dernière, on a eu plus de 70 dossiers de bibliothèques universitaires qui se sont particulièrement mobilisés l'année dernière. Et on en est très heureux puisqu'on a eu 17 dossiers de la part du monde universitaire. C'était un chiffre tout à fait inédit. Et c'est aussi l'année dernière que, pour la première fois, une bibliothèque universitaire, le Learning Center Lilia de l'Université de Lille, a remporté le grand prix. Donc, cela pour dire que c'est complètement ouvert à tout type d'établissement. On a aussi de plus en plus, et on en est très heureux, de candidatures de bibliothèques départementales. Au moins, deux établissements, l'année dernière, ont postulé sur les quatre catégories du prix que je vais vous redétailler dans un instant. Ce qui signifie qu'elles avaient l'intention de postuler pour le grand prix. Et nous, on trouve que c'est une démarche tout à fait intéressante et qu'elles étaient tout à fait légitimes dans cette démarche. Le grand prix est donc organisé en quatre catégories. Accueil, animation, innovation et espace intérieur. Le grand prix est décerné à un établissement qui est particulièrement performant dans l'ensemble de ces quatre catégories. On a depuis deux ans une nouvelle catégorie qui est la culture scientifique, qui est dotée par la SOFIA de 5000 euros pour la constitution de fonds documentaires dans le domaine des sciences. Je tiens à remercier aussi nos sponsors, la SOFIA, mais également AFNOR et Bibliothéca. Voilà, que vous dire d'autre ? Si vous avez des questions, profitez-en pour les demander, pour les poser. Sinon, je vous invite aussi à aller voir mes collègues sur le stand d'Electre, sur le stand A38, qui pourront vous donner plus de détails si vous en souhaitez. Voilà, c'est ça. S'il y a des questions, je pense qu'il vaut mieux qu'ils viennent vous voir sur le stand ou tout de suite après. Voilà, venez me voir, allez sur le stand. Je vous libère, je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un excellent congrès. Alors, dans la série, encore une annonce. Il y a la visite de la bibliothèque du CHU Saint-Louis-de-la-Rochelle demain matin à 10h30. Rendez-vous au centre hospitalier. Voilà, dans le hall du centre hospitalier pour ceux que ça intéresserait. C'est la commission hôpitaux-prisons qui organise ça aux débeautés. félicitations pour le concert de la C'est parti !